Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Les trois coups, coup de cœur, coup de projecteur et coup de pouce ou comment entrevoir la saison culturelle de votre région à travers la sélection ce soir de Sébastien Ebran Bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous, Sébastien Ebran, comédien et programmateur passionné comme son théâtre, Jardin Passion qui porte bien son nom, effectivement Jardin Passion puisque c'est vraiment un théâtre, j'ai envie de le définir comme un théâtre familial qui est vraiment porté par des gens passionnés et convaincus Ben oui, ça me fait plaisir de l'entendre C'est un peu ça, oui en même temps je ne vous renvoie pas vraiment une question mais vous fonctionnez en tout cas au coup de cœur et ce théâtre vous l'avez parfois aussi porté à bout de bras, c'est pas toujours facile Non c'est vrai Et cette saison-ci, elle a été, on devrait le souligner, particulièrement bien réussie Oui, ça a été une saison magique qui nous a donné beaucoup d'idées pour la nouvelle saison dont on va parler On vient de la terminer sur les genoux tellement ça a été intense, tellement ça a été fort, tellement il y a eu du monde tellement il y a eu des propositions de spectacles différentes des surprises, des talents incroyables qui sont arrivés comme ça, de manière un peu étonnante et nous sommes ravis de cette saison et on est content de se dire que la prochaine doit être encore mieux et qu'il y aura encore plus de monde et que ça va être encore une expérience, un partage encore plus profond et plus puissant En même temps c'est pression quand même quand on sort d'une saison qui nous plaît tout particulièrement et qu'il n'y a plus au public, il faut garder le cap C'est vrai Alors, comment on fait pour garder le cap ? Comment vous fonctionnez au niveau de la programmation ? Ce ne sont que des coups de corps Quelles sont vos lignes finalement de conduite pour programmer le Jardin Passion ? Tout d'abord c'est la rencontre souvent dû au hasard, d'un comédien qui passe, d'un texte qui passe entre mes yeux, entre mes mains et ensuite une discussion approfondie et une recherche de sincérité dans la démarche qu'on me propose Jardin Passion c'est restons en vie, tant qu'il y a de l'envie, en règle générale il y a une grande qualité professionnelle derrière C'est très rare de voir quelqu'un qui a l'envie, qui a la rage au ventre, qui propose quelque chose de médiocre, c'est impossible Et même si c'est médiocre, ce n'est pas de sa faute parce qu'il aura tout donné Donc moi j'ai tendance à travailler sur le hasard et puis je regarde ce que les spectateurs ressentent Non pas chez nous, dans le théâtre, mais dans leur vie Et par rapport à ce que je ressens dans la discussion que j'entends, ensuite je cherche des spectacles qui peuvent peut-être donner un cheminement, un éclairage ou un soulagement, une respiration dans la vie des gens Alors justement, on en vient au festival Coqu'en Stock qui s'est terminé il n'y a pas longtemps On va déjà parler de la prochaine édition du 12 au 16 juin 2018 qui est totalement dans la philosophie du théâtre Jardin Passion puisque l'idée c'est de mettre en avant la jeune création belge ou... Belge Belge, la jeune création belge Donc c'est trois compagnies théâtrales émergentes qui l'ont créée Si je ne me trompe pas, c'est un festival qui offre donc une visibilité aux nouveaux créateurs Voilà, et assez jeunes pour le coup, ils sont sortis de l'école depuis un à trois ans, voire quatre ans au maximum Donc ils sont encore en pleine recherche Pourquoi on a fait cette association-là ? Eux s'appellent le Cocard Festival parce que c'est au Place Fernand Coq C'est bruxellois C'est bruxellois, mais ces acteurs qui y vont jouer viennent de la Wallonie, de Bruxelles Certains sont flamands Et ils font des propositions de spectacles ou finis ou des formes courtes C'est ça Et moi j'ai proposé... Pour les tester alors, avec le public Et puis pour exister face aux programmateurs et aux professionnels que nous sommes Et donc j'ai proposé une décentralisation C'est devenu, pour ne pas avoir de problème de Cocard, on passe à Coq en stock En référence à quelque chose qui moi me plaît, c'est-à-dire la Wallonie Et ces jeunes créateurs, ces jeunes coques qui doivent exister, se battre Ça me fait plaisir d'appeler ça comme ça Et moi je suis redevenu spectateur dans mon propre théâtre Parce que j'ai laissé une carte blanche à ces jeunes créateurs On avait fait un petit cahier des charges très simple Et ils m'ont sidéré Bluffé Bluffé Je n'ai jamais vu une qualité pareille chez les jeunes Je suis redevenu spectateur dans le Jardin Passion Et je me suis rendu compte à quel point c'était un théâtre merveilleux Parce qu'il y avait cette proximité, cette curiosité Et puis ce partage sincère Ça s'est terminé par des concerts tous les soirs, des barbecues Il y a eu un esprit, je dirais avignonesque On se croyait en Avignon C'était un moment magique Et il est certain que maintenant il faut qu'il y en ait un deuxième Ce sera encore plus comique puisque ce sera le coq en stock 2 Et donc on prend déjà rire rien qu'avec le titre Voilà, c'est 5 jours de festival Chaque soirée réservée à des spectacles différents Un mot peut-être sur un des spectacles que vous avez décidé de reprogrammer cette année-ci Qui s'appelle Crise Oui En quelques secondes Ce spectacle-là, l'idée de ce festival c'est que tout d'un coup Il y en ait un qui se retrouve dans la saison Ce qui donne encore plus de sens à ces jeunes Qui sont là en train de se battre Qui sont plus défrayés que payés Et puis tout d'un coup d'avoir un engagement à la clé Ça, ça me plaît énormément Et il y a eu un spectacle qui s'appelle Crise qui est arrivé Ce sont 5 jeunes comédiens qui ont questionné la crise mondiale Et ils ont été faire des interviews avec des jeunes de tous les pays Et ils viennent chacun jouer dans leur langue C'est surtitré et c'est fait avec humour Qu'est-ce que la crise ? Alors le nom fait peur alors que c'est tout l'inverse Ils chantent des chansons Et à la fin, nous devenons un petit peu responsables de la crise que nous vivons Et c'est une espèce d'effet miroir C'est du théâtre contemporain d'une super accessibilité D'une super qualité Il faut absolument que tout le monde le voit Alors c'est vrai qu'en cinéma par exemple On sort beaucoup sur des faits de société Sur des changements de société Mais en théâtre aussi, vous venez de parler de la crise J'aimerais juste qu'on aborde le focus belgique Que vous comptez faire au mois de novembre Qui s'interroge sur la crise en Belgique alors peut-être Oui voilà, cette année j'avais envie un petit peu de faire des focus Un sur le social, un sur la Belgique, un sur l'amour Et la Belgique pour l'instant traverse des moments forts Nous sommes complètement perturbés Nous vivons dans une ère maintenant un peu de terreur Nous devons nous habituer à des choses qui nous étonnent Et je voulais un peu retracer tout le parcours de la Belgique Alors il y a un spectacle qui s'appelle Colonialoscopie Puis ensuite il y a un spectacle qui s'appelle Princesse Belgique Et ensuite il y aura Hypothésar qui viendra avec Pardon Qui questionne un texte écrit par Vincent Engel, un belge Sur l'islamisation, la radicalisation Et ensuite un autre spectacle, toujours dans la même soirée Un autre seul en scène qui est la langue des papillons Qui questionne aussi un enfant en temps de guerre avec son professeur Et donc il y a de l'humour dans celui du milieu C'est le premier dans celui du milieu Après on est dans le concret C'est très très comique, c'est très décalé Et en même temps c'est très instructif Et on s'est dit je le savais mais comment ça se fait que je l'avais Et donc c'est une vraie relation avec notre pays Qu'on va retrouver pendant ce mois de novembre Alors le théâtre qui questionne C'est un peu aussi le coup de projecteur dont on va parler Votre coup de projecteur c'est L'odeur, une pièce de Rémi Ponce Et là c'est du théâtre documentaire Documentaire, social engagé, on peut y mettre beaucoup de mots Avant tout humain C'est un spectacle où Simon Duprez joue le rôle d'un travailleur social Et qui questionne ce métier ô combien difficile, ô combien mal connu de notre part Avant peut-être de le développer pour bien comprendre Parce qu'il n'est pas évident à comprendre à la base On regarde un extrait du teaser Et ce mec subitement il s'est levé quoi Et il s'est irradié d'un immense sourire Et alors ça j'étais à de l'autre chialé Enfin je me suis barré pour aller chialer dans mon coin Tu vois, c'était, c'était, j'étais ému aux larmes que ces gamins avaient réussi à foutre un truc de vivant chez ce type quoi tu vois À un moment donné, je lui ai acheté une bonne bière Le journal, les cigarettes Et on a pris le bain ensemble Enfin, lui il a pris le bain, moi à côté Et lui avec son journal, sa cigarette, son bière à côté C'était vraiment génial quoi, tu vois C'était vraiment génial, c'était justement ça qu'on devait faire quoi, tu vois J'ai pas dit tout le temps, oui, mais, écoute, il faut te laver, il faut te laver Tout a quand même, un problème génique Non quoi, c'est juste passé un chouette moment avec le journal Dans le bain quoi Ça c'était un grand moment de joie, je pense Et elle me parlait, elle me parlait Et j'entendais pas ce qu'elle me disait Je voyais juste bouger ses lèvres comme ça Et plus elle me parlait, plus je la voyais plus quoi Je voyais, j'étais complètement obsédé Parce que je devais le faire Et je devais mieux être chez moi en train de travailler Que d'être là à écouter des banalités, dire des banalités Voilà, là on est vraiment au carrefour entre le documentaire et la fiction Avec à la fois des voix préenregistrées de travailleurs sociaux Qui racontent leur métier, j'imagine Et puis un comédien sur scène L'idée c'est quoi, c'est de mettre en valeur le métier C'est de parler de la pauvreté C'est de parler de ce métier, de ses difficultés Et de se questionner sur comment ça se fait Que ça marche pas comme on voudrait que ça marche Et ça c'est compliqué Donc Simon, le comédien, a fait un travail avec son metteur en scène Un peu dans une espèce d'échange vérité avec le public Une espèce de documentaire en direct Donc il n'y a pas de quatrième mur, ils sont vraiment avec nous Ils racontent cette vie par le biais des témoignages qu'ils ont récoltés Et ils expliquent tout le dysfonctionnement Et ce jeune travailleur social va tout d'un coup perdre un petit peu la foi Il va analyser pourquoi ça ne marche pas Jusqu'à un moment peut-être aller vers une démission ou un abandon Parce qu'ils pensent que c'est pas le manque de volonté C'est le manque de coordination qui fait que Alors qu'on voudrait que tout aille mieux avec eux Grâce à eux, ils n'ont pas les moyens de le faire Voilà, et ce sera donc proposé en collaboration avec le réseau Wallon De lutte contre la pauvreté On passe à présent votre coup de cœur Ça se sera du 4 au 7 novembre Et c'est Alive d'Emmanuel De Koning Là aussi on est dans un genre un peu particulier Puisque c'est une forme de western musical un peu hors norme Absolument, alors moi les cow-boys ça me plaît bien puisque Jardin Passion avait déjà fait Solonga bientôt Donc d'avoir un ami, Emmanuel De Koning C'est un metteur en scène avec lequel on a travaillé sur la dispute il y a deux ans Qui vient de faire le tableau d'une exécution qui a été un énorme succès à Bruxelles Qui a été joué au théâtre de Namur d'ailleurs Et il a ici écrit un spectacle qui correspond à sa vie qu'il a connue en internat A savoir quand il s'ennuyait, il avait un monde imaginaire avec un super-héros, un cow-boy qui s'appelle Black Il est devenu, oui ? On regarde quelques images peut-être Ah on a des images Oui oui on a des images Et puis on les commentera Sous-titrage ST' 501 Voilà donc Black, est-ce que c'est un vrai cow-boy ou est-ce qu'il est effectivement tout droit sorti de l'imagination, de l'imaginaire ? D'Emmanuel, oui D'Emmanuel, oui Non, il est complètement fictif, quoique pour lui bien réel Et il va apparaître sur la scène, dans la personne de Benoît Verhardt, comédien qu'on connaît bien Et qu'il va l'exécuter pour pouvoir se libérer de cette personne qu'il a aidée dans son adolescence Mais maintenant qu'il est un homme mûr, il n'a plus besoin de lui, il doit tuer son héros Et on va assister à tous les questionnements, on va avoir des flashbacks, c'est très interactif avec le public aussi Par le biais de vraies questions Et on va assister à comment Emmanuel va trouver la force de tuer son héros d'enfance Vous croyez-vous qu'il faut tuer son héros d'enfance quand on grandit ? Quand il me l'a proposé, je me suis dit mais ne fais jamais ça Évidemment Mais il l'a fait et il m'a dit je devais le faire pour le raconter, je crois que c'était un prétexte Mais c'est une pièce super chouette, hyper agréable, hyper accessible, avec plein de référents que nous connaissons tous C'est un vrai moment de bonheur Alors il nous reste quelques secondes, je voudrais juste qu'on aborde votre prochaine création Parce que c'est, voilà, vous créez la troupe Jardin Passion Et c'est souvent d'ailleurs, même à chaque fois, des spectacles formidables Et là, la création tournera autour de la famille Ce qui vous caractérise beaucoup quand même à Jardin Passion C'est vrai qu'on travaille en famille et même quand on n'est pas vraiment de sang, on s'appelle toujours la famille Et oui, ma petite soeur, Marine Lebrun, a décidé d'exploiter ce qu'elle vit au quotidien Elle est mère de trois enfants, belle-mère de trois enfants Elle est comédienne, elle a une vie très active Et elle se rend compte que nous, des fois, nous passons à côté d'étapes importantes Que nous demanderons de l'aide à des psychologues Et nous pensons que ça va vraiment nous recentrer et nous soulager de toutes les erreurs qu'on pourrait faire en tant que parent Et on va essayer de jouer un spectacle où nous posons des questions à nos enfants Qui seront sur le plateau dans une autre sphère Il y aura de la vidéo, il va y avoir... Et ça, ce serait pour décembre ? La création commence en décembre ? On aimerait la jouer mi-décembre Et bien voilà, pas mal le programme Jardin Passion Mais il y a d'autres choses qui sont proposées Toutes les informations sur le site internet Et puis sur le numéro de téléphone Enfin, en téléphonant au 0472 96 53 16 Merci Sébastien Hébran Merci Reposez-vous un petit peu avant le redémarrage de cette saison Et puis on espère qu'elle sera aussi merveilleuse que la précédente Merci à vous aussi de nous avoir suivis Et puis à très bientôt Merci à vous